Nicolas Dupont-Aignan, à nouveau candidat à la présidentielle, est en visite aujourd'hui dans le Loir-et-Cher et en André-Loire. Et il est votre invité, François. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Monsieur. Député de l'Essonne et président du Parti Debout la France. Merci d'être en direct ce matin sur France Bleu Touraine. A un an de la présidentielle, vous avez donc entamé une sorte de tour de France à la rencontre des citoyens. Un pays qui va mieux selon François Hollande, mais qui traverse pourtant sa plus grave crise sociale du quinquennat. Comment vous la voyez-vous, cette France-là ? Une France terriblement sous tension en ce moment. Je la vois comme une France abîmée, et abîmée surtout par le mensonge. Parce qu'on ne peut pas éternellement avoir à la tête de l'État, au gouvernement, et par soi-même dans l'opposition, il faut le reconnaître, c'est-à-dire dans la classe politique en général, une succession de mensonges. C'est-à-dire, la parole publique n'a plus de sens. Les Français n'ont plus confiance. Et quand il n'y a plus de confiance, un pays ne peut plus marcher. Et c'est là le drame du pays aujourd'hui. Il faut rétablir la confiance. C'est-à-dire avoir des hommes politiques et des femmes politiques, qui peut-être disent moins de choses, mais tiennent leurs engagements. Donc il n'y aura pas ça, le pays sera à voler. Vous demandez au gouvernement notamment de retirer cette loi de travail. On sait, François Hollande n'a pas été élu pour faire ce type de loi. Non, mais surtout, je demande au gouvernement de faire une loi de travail qui favorise les embauches, qui récompense le travail. Ce qui est surréaliste dans cette loi, les gens ne le savent pas, c'est que par exemple, les heures supplémentaires pourraient être moins payées. On a besoin plutôt de lutter contre l'assistanat, contre les appuis de la faute sociale, et de récompenser les heures supplémentaires. Ce qui ne va pas dans cette loi de travail, c'est qu'elle est incompréhensible. Vous savez combien, cette page ? 588 pages, 588 pages, c'est incompréhensible. Vous ne pouvez pas réformer si ce n'est pas clair. Vous ne pouvez pas réformer si ce n'est pas juste. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que le principal responsable du chaos du pays, bien sûr, il y a des syndicats excessifs, bien sûr, c'est inacceptable les violences, inacceptable. Mais pour autant, le gouvernement est passé en force sur une loi incompréhensible qui ne va pas ni servir les salariés, ni servir les petits chefs d'entreprise dont on a besoin. Donc vous demandez au gouvernement de retirer cette loi de travail. Mais bien sûr, il faut arrêter de mettre la France à peu et à 100 pour une loi totalement absurde. En revanche, ce que demande au gouvernement, mais c'est trop tard, c'est de faire de vraies réformes intelligentes. Par exemple, les travailleurs détachés, vous savez, ce sont des travailleurs qui viennent de l'étranger qui ne payent pas les charges sociales en France. Et ceux-là sont en train de faire faillite à des milliers de petites entreprises. Ça, c'est une mesure simple, que tous les travailleurs qui viennent travailler dans notre pays payent les charges sociales de notre pays. Pourquoi on ne le fait pas ? Nicolas Dupont-Aignan, vous avez également signé une pétition, l'appel des 40, pour limiter la rémunération des grands patrons. C'est une mesure de gauche pour quelqu'un qui est plutôt à droite ? C'est étonnant ? Mais parce que je pense qu'il faut des réformes. Je veux qu'on récompense le travail. Mais récompenser le travail, ce n'est pas accepter que quelques grands patrons, une minorité, déconsidèrent tous les petits patrons de France, qui gagnent peu de choses, en touchant 700 fois le SMIC. 700 fois le SMIC. Le patron de Renault, entreprise publique, qui a délocalisé des milliers d'emplois, qui a appauvri le pays, est récompensé pour son mauvais travail. C'est ahurissant. Donc je demande qu'il y ait un peu de défense. Vous savez, c'est comme une équipe de France. Vous vous souvenez de la terrible équipe de France qui était dans le bazar ? S'il n'y a pas un minimum de défense, de respect, on ne peut pas demander aux Français des efforts, si la classe politique, si la classe dirigeante ne s'applique pas à elle-même. Moi, je veux l'effort de tous, parce qu'on ne sortira pas le pays sans l'effort de tous, mais au profit de tous. Il faut qu'il y ait de la justice. Et honnêtement, je pense qu'en gagnant 100 fois ou 200 fois le SMIC, ça suffit. Ces gens-là n'ont pas besoin de plus. Nicolas Dupoignan, invité de France Bleu Touraine. On va parler maintenant du premier centre de déradicalisation, plutôt de prévention de la radicalisation, qui doit ouvrir ses portes chez nous en Indre-et-Loire, précisément à la rentrée prochaine, à Beaumont-en-Veyron. Plusieurs riverains le contestent déjà. Ont-ils raison d'avoir peur, selon vous ? Écoutez, oui, avec la justice française. Vous avez vu que la justice vient de libérer les trois agresseurs de policiers. Oui, quand on sait qu'on n'expulse pas... Non, mais si. Quand on n'expulse pas des délinquants étrangers, moi j'ai proposé que les djihadistes de retour de Syrie, au lieu de les mettre dans des camps de déradicalisation, ils soient dans des prisons. Ce ne sera pas le cas chez nous. Ce centre de déradicalisation ne concernera que des jeunes qui sont prêts à tomber dans la radicalisation, mais qui n'ont pas été en Syrie, et qui n'ont pas été accusés de ça. Pourquoi pas ? Mais est-ce que vous savez qu'il y a 250, selon le gouvernement, je parle de l'échelle du gouvernement, 250 djihadistes de retour de Syrie qui sont en liberté dans notre pays ? J'ai proposé à l'époque, j'avais parlé de Cayenne, j'ai parlé des Karyalem, j'ai parlé d'un centre éloigné. Ce n'était pas idiot. On n'a pas le droit de laisser des bombes volantes dans notre pays. Alors, quant à ce centre-là, je ne le connais pas assez pour juger. Moi, je me méfie toujours des jugements hâtifs. Je n'ai pas les éléments sur votre centre, mais d'une manière générale, j'estime que si on veut lutter contre le terrorisme, il faut absolument avoir la certitude que ceux qui ont été coupés des têtes là-bas, quand ils reviennent en France, soient dans des lieux fermés pendant un certain temps. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été notre invité ce matin en direct. Une réunion publique à Tours ce soir. Ce soir, à 19h15, évidemment, vous êtes candidat et président de Boula France, candidat à la présidentielle de 2017. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada